bonsoir tous voilà je profite de la nuit du maa shivaratri la grande nuit spirituelle de qui est voué à shiva consacré à shiva c'est à dire au soi au fond de nous voilà à la partie conscience en nous pour essayer de cette nuit a lieu justement juste avant la nouvelle lune poisson dont je vais donc parler à cette occasion alors ce que je voulais dire déjà c'est c'est que le thème qui nous intéresse donc cette nouvelle lune du poisson aura lieu donc à 8h06 07 le dimanche le lundi 20 au matin donc si possible essayer de méditer entre au moins 7h45 jusqu'à 8h15 de manière à englober cette ce passage fort de 8 heures 6 7 pendant lesquels la nouvelle lune se formera et même jusqu'à 8 heures alors ça dépend si vous êtes à paris sera un tout petit peu avant que le passage important de méditer au moins à 8 heures si possible pour vous alors ce qui sera exceptionnel en france en tout cas ce sera encore plus précis pour la région nantaise d'où je parle mais mais le cette conjonction soleil lune aura lieu exactement sur l'ascendant poisson donc il y aura soleil lune et ascendant qui sont les trois points principaux d'un thème astrologique comme on l'apprend dans toute l'astrologie classique et bien ces trois points seront tous réunis au même endroit en même temps à ce moment là donc c'est extrêmement puissant et donc ce mois alors ça 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 commande également l'entrée dans une nouvelle année selon les tibétains l'année je suis plus d'accord avec l'astrologie tibétaine qui est un croisement entre l'astrologie lunaire et l'astrologie solaire ce qui me semble tout à fait juste que que avec l'astrologie chinoise qui a fait commencer l'année du lapin donc il y a un mois exactement j'en avais déjà parlé l'année dernière avec l'attaque de poutine qui je pense a échoué parce qu'il a cru l'affaire pendant l'année du tigre alors qu'on était encore l'année du bœuf signe de résistance et que ça expliquerait en partie la résistance acharnée de l'ukraine le côté taureau qui fait front alors que le tigre il n'était pas encore là il a attaqué mais il n'y avait pas de tigre en fait il y avait le tigre venait dans l'astrologie tibétaine il venait un mois après là c'est pareil l'année du lapin serait commencée année de paix de tranquillité de qui peut amener justement une sensibilité plus grande une écoute du de ce qui vient du peuple ce qui vient du ressenti de ce qui vient de la spiritualité alors là on nous dit grâce à l'astrologie chinoise qu'elle vient de commencer or on a eu les batailles les plus sanglantes qui ont lieu par exemple en ukraine donc et on a eu ce tremblement de terre extrêmement sanglant aussi on est quand même bien encore dans l'année du tigre et il n'y a pas de doute ça confirme encore l'exactitude de l'astrologie tibétaine par rapport à l'astrologie chinoise j'ai toujours préféré les tibétains aux chinois vu ce qu'ils leur ont fait enfin bon faut pas confondre le peuple avec les gouvernements bien sûr mais c'est quand même assez honteux l'espèce de nazisme de bon ton qui qui s'opère perpétuellement par le gouvernement chinois sur les peuples tibétains et ouïghours en particulier et d'autres peuples du sud est aussi de enfin voilà donc thème exceptionnellement puissant avec des équilibres presque des forces que tout étant tout étant en poisson avec en plus une belle conjonction vénus neptune vénus en exaltation en poisson et neptune en domicile en poisson qui sont en conjonction on a un thème extrêmement spirituel extrêmement fort donc je vous conseille évidemment de ne pas louper de ne pas louper cette méditation donc ça ceci devrait être mis en mission en ligne si tout se passe bien donc ce ce samedi 18 là pour que vous l'ayez vraiment au moins samedi soir ou ou au moins dimanche soir aussi voilà samedi soir c'est trop tard que vous l'ayez au moins dimanche midi ou l'après midi ça serait très souhaitable pour que vous et vous ne loupiez pas cette cette mais ça ça dépend pas de moi je rappelle que je suis hs et que je suis obligé de déléguer tout ce qui est le travail informatique et je peux absolument pas le faire donc ma responsabilité s'arrête donc voilà je vais pas interpréter plus loin cette conjonction parce que rien que dire ce que je viens de dire c'est largement suffisant pour pour permettre de comprendre qu'il s'agit de d'explorer totalement profondément qu'est ce que c'est le signe du poisson alors le signe du poisson c'est un signe qui double on dit si mutables sont appelés doubles quelques fois dans l'ancienne astrologie c'est pas faux il ya c'est comme s'ils étaient ils étaient un peu désorientés comme s'ils avaient un choix perpétuel entre deux couches de conscience la couche de l'ego et la couche de l'âme alors c'est qu'à tout le monde un tout le monde est un moi social un personnage qui se qui joue son son théâtre avec ses croyances avec ses opinions avec ses conditionnements dans le champ de la de la réalité sociale mais il est retenu en arrière par par une force dégressive qui nous tire vers les aspects les plus les plus lourds les plus psychiquement pénibles de lorsqu'il présente le poisson qui descend un petit peu celui qui s'est porté par le courant qui est et qui et qui ne et qui donc est emporté par le courant collectif dans les nances par sa propre vision des fois dépressive de lui-même forme de d'abandon et dépressif sans volonté un esprit flou une espèce de but on se laisse facilement corrompre ou emmener dans des histoires pas très claires ou alors on est addict à quelque chose que ce soit une substance que ce soit des jeux vidéo ou des heures et des heures devant un écran enfin bref il y a une espèce de mollesse de la consistance comme ça le psychologie du 2 de perte du sens de des valeurs comme si on n'avait pas le gouvernail de sa vie quoi ça c'est le côté poisson négatif qui peut alors à s'ajouter à ça toutes sortes de corruption du mensonge de la de la manipulation des autres aux besoins enfin ça peut aller jusqu'à une corruption profonde puisque s'il n'y a plus de valeur il n'y a pas de raison de ne pas faire pire que les autres puisque c'est ça qu'il faudrait faire on va trouver des gens des fois très méprisables ou des gens déchus dans le signe des poissons et le poisson qui monte lui c'est celui qui essaie de remonter à la source comme les saumons qui remontent les courants pour aller pondre il y a l'idée de retourner à la source la source divine évidemment le principe divin donc c'est des personnes qui comprennent que toutes les souffrances c'est que parce qu'ils expérimentent souvent eux-mêmes et tout d'un coup ils émergent la souffrance en disant mais comme disait le bouddha il y a une cause à ces souffrances elle ne vient pas par hasard et donc quelles sont ses causes et à ce moment là on s'aperçoit que ces causes sont internes c'est à dire qu'en fait bien qu'en apparence la souffrance se manifeste énormément dans le monde extérieur en réalité quand on regarde bien ces causes elles se manifestent à partir de déséquilibres intérieurs profonds qui viennent de ce que j'ai expliqué au début c'est à dire que le moi est coincé entre l'ego qui tire vers le bas là je viens d'expliquer ou l'âme qui le tire vers le haut c'est à dire ce que parce que pierre le régime et appelle par exemple l'élan du coeur c'est pareil que l'âme ce que j'appelle souvent l'intention c'est à dire un processus qui fait que tout d'un coup il y a une volonté qui n'est pas la volonté du petit moi qui n'est pas le je veux ou il faut là qui est quelque chose qui vient très profondément de d'une dimension intérieure on sait que c'est ça qu'on doit faire on sent que c'est ça qu'on doit faire et un ressenti profond et ça c'est l'âme qui appelle évidemment il ya beaucoup de gens qui n'entendent pas cet appel c'est très triste mais c'est comme ça ça dépend de l'évolution de la personne de sa maturité donc les gens très jeunes des fois ne l'entendent pas mais c'est un peu normal ils n'ont encore pas assez d'expérience de la souffrance de la vie humaine ils ne se sont pas pris assez de bave dans la gueule pour pouvoir comprendre comment fonctionne vraiment la réalité ils sont encore pleins d'illusions et d'espoir ce qui est très bien d'ailleurs mais c'est pas que les jeunes au sens physique du terme il peut y avoir des jeunes âmes aussi c'est-à-dire des âmes qui ont très très peu d'incarnation sur terre alors que d'autres n'ont des quelques fois des dizaines des centaines quoi des centaines voilà des milliers même donc c'est c'est une grande différence entre des âmes jeunes qui sont encore très fraîches qui ont envie d'expérimenter le plaisir de vivre dans la matière et puis d'autres qui ont déjà à travers plusieurs vies compris le sens de la vie plusieurs fois déjà et sont passés à côté de l'éveil de la réalisation et ça dans les poissons il y en a beaucoup donc le poisson c'est un peu le douzième signe du zodiaque c'est le dernier c'est celui qui résume tous les autres signes donc il est capable de tous les comprendre de l'intérieur et c'est celui qui comprend le plus qu'elle plus d'aptitude à comprendre que ce qu'est l'âme parce qu'il sent l'âme finalement avant de sentir son ego quoi ce qui d'ailleurs ne prouve pas ne fait pas qu'il n'a pas d'égo il y a un ego aussi mais les plus dissimulé des fois plus caché donc il y a il y a dissimulé à lui même et voilà donc on peut se mentir à soi donc il ya une idée de de l'ego qui est un peu perdu qui est planqué et l'impression que on accède déjà des vérités spirituelles sans avoir travaillé sur soi ce qui évidemment alors c'est valable pour tous les neptuniens l'impression d'être peut-être déjà parvenu à des à des stades de sensibilité de médiumnité de perception des choses comme si on avait on se croit déjà évolué alors qu'en fait on est au tout début du chemin on a l'impression qu'on a qu'on capte les choses mieux que les autres c'est ça peut être très très illusoire et même dangereux puisque à ce moment là on travaille plus sur soi je rappelle qu'en général pour vraiment avancer sur le chemin spirituel il faut avoir nettoyé une bonne partie du psychisme avoir fait des psychothérapies avoir 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 dépassé les relations parentales les relations avec le papa avec le maman parce que si c'est pas fait le très souvent la relation qu'on va avoir avec un gourou avec un chemin spirituel va être pollué par cette relation névrotique ou non résolu de 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 la psyché avec avec les émotions du passé voilà donc donc c'était pour résumer rapidement le le poisson donc donc c'est un c'est un mois très important qui demande alors on sait que dans la nuit de ma chivératerie il est dit il est dit dans la nuit mon malade est en train de se passer de samedi à dimanche samedi 18 au dimanche 19 j'ai été retardé un beaucoup par alors par des 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 j'ai besoin tout le temps de dépendre de certaines personnes et puis des fois ces mêmes personnes sont en retard donc après ça fait que j'accumule moi même des retards donc c'est c'est un peu j'ai pas pu vous prévenir avant j'aurais bien aimé évidemment mais tant pis c'est comme ça donc ceci dit si vous avez raté la nuit du maa chivératerie sachez que tout un mois c'est tout un mois chivératerie presque c'est à dire que vous pouvez méditer abondamment pendant tout ce mois ci tellement il est riche en alors surtout pendant le jour de la nouvelle lune évidemment pour le jour de la nouvelle lune donc méditer vers huit heures huit heures entre huit heures et huit heures et quart pour tous les entre huit heures moins le quart et huit heures et quart pardon pour être sûr d'être dans la zone et puis eux aussi vers entre 13 heures 13h15 par là ou entre une heure une heure quinze du matin c'est les moments où le soleil et la lune sont enfin en tout cas le jour de la nouvelle lune le soit et la lune sont presque ensemble au milieu du ciel ou au fond du ciel ou au descendant au coucher du soleil donc regarder le coucher du soleil et le levé du soleil sur l'appli météo météo et vous serez à peu près vers quel moment en commençant toujours avant les vers quel moment vous pouvez méditer avec profit donc voilà donc faites le ce mois ci parce que c'est vraiment c'est certains médiums vont appeler ça un portail qui s'ouvre tout ça j'aime pas du tout ce terme là ça fait ça fait un fiction quoi la porte des étoiles qui s'ouvre pour laisser passer les extraterrestres qui vont nous sauver je crois pas du tout ça se passe comme ça mais non mais il est vrai que si on veut reprendre réellement ce que cette terminologie un peu un peu fumeuse veut dire il ya réellement une une ouverture des plans de conscience supérieure qui se fait pendant ce mois ci ce qui fait que ceux qui sont surtout surtout ce week-end là et le début de la semaine puisque vénus sera venus rentrer en bélier en fait très peu de temps après la nouvelle lune donc cette qualité de sentir par le coeur cette descente de lumière s'arrêtera assez vite mais bon il ya encore ce dimanche j'espère que vous pourrez entendre ce message ce dimanche pouvoir au moins pratiquer ce dimanche à fond la caisse comme on dit tout avancé spirituel qui va se faire à ce moment là va être extrêmement bénéfique pour soi-même et pour le reste d'humanité comme vous avez vu le mois dernier j'avais un peu mis en garde sur la sur la fin du tigre là et le fait que on était sur une ambiance 1 mars bon bah il ya eu le séisme qui a qui a parlé très fort je crois que c'est 44 mille morts je sais plus j'ai pas trop les chiffres c'est tombé comme pendant la région 44 mille c'est la région d'alep en gros la fameuse région où ceux où étaient installés les mouvements de démocratique de gauche de la syrie et il ya eu beaucoup plus de morts de ce coin là parce que la croix rouge a été chassée le où les croix sont rouges et il est donc c'est non mais sylvie je fais tout seul merci voilà donc c'est toute cette région qui est où il y avait les lieux cures de tout ça et donc au dessus d'alep et où il ya où il ya le où il y avait une espèce de guerre larvée avec bachar l'assad les russes wagner tout ça enfin une espèce de nazisme installé quoi qui a fait que les sas a augmenté en plus le nombre de victimes il faut bien voir que le que soit la turquie ou la syrie c'est des c'est un peu des des pays satellites de de la russie poutinienne quoi c'est-à-dire qui qui ont installé avec avec l'aide de poutine son régime modèle qui est ce qu'on appelle ce que ce que les pays occidentaux ont appelé à tort la démocrature c'est pas du tout autoritarisme mais c'est plutôt une structure dictatoriale mafieuse on pourrait dire c'est qui qui est son modèle préféré voilà et qu'il essaye de vouloir répandre dans le monde entier d'où le cinquième cavalier d'apocalypse dont je parle tout le temps alors l'autre chose qui qui va qui va falloir résoudre ce mois ci le poisson c'est un peu le signe aussi du peuple un signe du socialisme de d'entendre le peuple d'entendre ce qui se dit alors là on a on a on a une conjonction sur les lunes très fort mais elle est conjointe à saturn qui est à la fin du verso je rappelle quand saturn va rentrer en poisson ça peut être allégé le l'autoritarisme du pouvoir dans le monde entier bon on en a un peu marre partout dans le monde ça veut pas dire ça va s'arrêter ça veut dire que simplement que tout d'un coup les élans vers leur le besoin des droits de l'homme une religion qui correspond à l'ère du verso on va dire on va dire ça comme ça c'est la religion des droits l'homme qui est apparu aussi en même temps aux états unis en france à la fin du 18e siècle et cette religion stipule que puisque il ya des religions différentes et qu'on peut pas toujours qu'il est maladroit de vouloir convertir les autres à sa religion c'est un peu ce que disait voltaire ou ce que disait rousseau la bonne idée c'est de dire bon ben l'homme a le droit de croire ce qu'il veut et de pas être emmerdé parce qu'il croit autre chose quoi et et cette religion des droits de l'homme en fait et et à une visée universaliste qu'elle a eu jusque jusqu'en 1945 déclaration universelle des droits de l'homme et c'est ça qui est beaucoup remis en question par des pays émergents comme la chine a réussi tout ça pour dire non ou des pays comme au l'iran que ça qu'ils disent non on n'a pas du tout cette conception là on a le droit d'avoir notre conception à nous c'est pas la même et votre universalisme on s'en tape pour nous l'être humain c'est pas ça c'est par exemple pour l'iran le fils de dieu ce sont des idées je veux dire pas des fils de dieu des fidèles de dieu et donc il doit se comporter tel qu'un obéissant il ya l'idée que les droits l'homme serait pas universel ça c'est vraiment un truc c'est un truc à réfléchir et ça ça va être vraiment ça va monter très fort en ce moment pas cette situation en verso le verso c'est signe des droits de l'homme mais situation en verso c'est aussi saturne c'est c'est quand il est dans son domicile en capricorant un verso il peut avoir aussi les tendances à autoritarisme et comme la conjonction a lieu par dessus la frontière verso poisson on voit que cette nouvelle lune a lieu pour dire attention là il va falloir écouter le peuple il va falloir écouter et les remous profonds émotionnel de tout le monde quoi ce qui est contradictoire avec l'idée des gestionnaires des experts alors le meilleur exemple de ça c'est la crise parlementaire énorme le le cirque qui est en ce moment voilà au parlement pour la fameuse une fameuse retraite à l'article 7 les retraites à 64 ans et donc ça c'est c'est encore enfin bon c'est pas fini quoi c'est c'est quelque chose qui qui ont d'ailleurs au passage je signale que c'est en même temps que ce projet sur 64 ans sont et est en train de passer en douce sans rien dire à personne le projet de tout nucléariser la france à nouveau la même erreur qu'a été fait dans les années 70 sans qu'il y ait débat toujours avec la même méthode autoritaire le lobby nucléaire étant relié au lit au lobby militaire quoi on mélange les deux ça fait un deep state nucléaire ce qui est qui est un peu différent du deep state américain mais 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 qui fonctionne par 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 le mensonge par la manipulation et par la désinformation et ça c'est en train de passer derrière la retraite enfin les retraites alors ça c'est toujours une technique utilisée que sarco a utilisé que macron utilisée avec profit c'est à dire on fait un grand bruit devant avec des tambours pour un truc un projet qu'on va peut-être finalement abandonner tellement populaires et pendant ce temps le projet principal qui est de renucléariser totalement la france alors que bon si vous si vous lisez vraiment les dossiers très très bien fait de de sortir un réseau santé nucléaire ou ou le projet néga watt qui a été fait par des spécialistes de l'énergie oui oui très bien qu'il faut investir plus d'argent pour sortir du nucléaire justement parce que le clair va coûter trois fois plus cher que les énergies renouvelables alors évidemment on aura le volant avec les centrales qui restent encore en marche de faire de faire le passage c'est ce qu'on fait un peu les allemands où on prétend que les allemands n'ont pas d'électricité c'est faux ils ont ils ont presque réussi à faire un changement presque entier de leur parc ils sont en train de revenir mais c'est peut-être trop un peu trop radical mais eux ils sont ils n'ont pas 90% sur un nucléaire ils ont c'est la proportion inverse donc c'est quelque chose bon s'ils voulaient passer à 0% peut-être qu'ils vont rester sur 12% enfin ils ne comptent pas revenir au nucléaire donc on nous bourre le mou avec des tas de bêtises en France parce que les médias sont carrément à la botte du lobby nucléaire ça c'est la grosse parenthèse que je voulais ouvrir pour vous rendre compte que pendant qu'on agite les retraites devant votre nez en face le marionnettiste par l'autre par une main qui cache dans son dos derrière il est en train de faire son vrai projet le plus dangereux alors pour reparler la crise parlementaire le premier problème c'est le mensonge par rapport à l'espérance de vie si on voit les usa les stats par rapport au covid et tout ça ne sont pas sortis non plus mais si on voit les stats qui existent aux usa on sait que l'espérance de vie est en train de baisser et non pas en train d'augmenter alors on a des experts qui continuent à faire monter la courbe comme avant on vit de plus en plus vieux non non c'est pas vrai du tout donc en fait ce projet est faux puisqu'il est basé sur déjà des prémices qui sont complètement fausses non il n'y a pas l'espérance de vie n'est pas en train de monter donc il n'y a aucune utilité de faire ce projet c'est donc un projet basé sur un mensonge et surtout un projet qui est dont le vrai but est ultra libéral et on pourrait dire ultra capitaliste c'est à dire voilà c'est de créer un new deal genre germinal quoi en fait le peuple va retourner à un état d'esclave consentant des possédants qui se prennent pour ceux qui sont les investisseurs donc ils font avancer la vie il y a un très bon dossier qui est sorti le 15 mai sur sur la terre au carré qui 14 heures sur france inter qui est comment les hyper riches détruisent très très vite la planète on va dire avec une grande vitesse pendant que les autres font des petits efforts des efforts non inutiles d'ailleurs mais qui des efforts qu'il faut faire mais enfin bon c'est intéressant de voir que ce monde hyper corrompu et hyper riche et il y a un hors-serie de nouvelles obs qui en parle qui est assez intéressant bref donc le deuxième point sur la retraite je voulais parler c'est c'est de décrochage total des élus des gouvernants des technocrats des experts en tout genre par rapport aux réalités vécues du travail et de la santé physique ou psychologique du peuple français ils sont complètement décollés ils recommandent de continuer à bosser que les gens n'en peuvent plus et qu'ils vont crever au boulot alors en plus crever au boulot alors que les jeunes ne trouvent pas le boulot enfin il y a une absurdité totale dans ce projet parce qu'on ne veut pas toucher les variantes les plus puissantes qui sont celles des profits énormes que se font les grands alors justement parlons-en troisième troisième problème les sommes énormes qui ont été confirmées en même temps malheureusement pour le pauvre Macron qui est des profits énormes qu'ont fait les hyper riches ou les grands lobbies total Herbu tout ça qui c'est des sommes qui se comptent en centaines de milliards donc on est en train de chercher trois enfin des quelques millions pour dans 30 ans alors que eux sous notre nez ils sont en train de faire un hold-up géant de centaines de milliards c'est des milliards on n'arrive même pas un milliard c'est mille millions quoi il faut quand même enfin bref il faut atterrir quoi donc et tout ça c'est pas taxable pour le bien commun du tout ah bah non ça doit être donc redirigé vers vers un des caisses qui sont dans les paradis fiscaux alors c'est encore une fake théorie de Emmanuel Macron et de sa bande c'est à dire celle du ruissellement qui s'écroule parce que ce qui ruisselle dans les paradis fiscaux c'est c'est juste c'est juste le le corps des des beaux les beaux riches sortant de leur piscine mais à part ça il n'y a rien d'autre qui ruisselle bref le quatrième point je voulais aborder aussi c'est que du coup il y a avec cette espèce de hasard il y a une prise de conscience à nouveau du peuple par lui-même c'est à dire qu'en fait au-delà des partis qui sont censés le défendre comme la france insoumise tout ça qui sont qui sont qui ont une tense très très gauchiste qui fait qu'ils ne sont pas vraiment si près du peuple que qu'ils le croient mais le peuple est en train de prendre conscience de sa force grâce au nombre de gens qui descendent la rue qui font qui essayent de faire la grève alors qu'ils n'ont pas de sous et qui s'opposent du coup à Emmanuel Macron et puis à tous les forces puissantes, arrogantes, manipulatrices qui veulent en ce moment les aliénés et cette aliénation ils sont en train d'essayer de la soulever parce que ça fait un peu comme la crise des gilets jaunes décidément ce monsieur Micron aime bien faire des macro-conneries pour se mettre le peuple à dos mais c'est intéressant parce que évidemment le poisson c'est le signe de cette conscience de la force de la masse la force de l'émotion collective quand elle est bien partagée et il n'y a rien de tel que partager l'émotion collective que justement de se rendre compte en descendant dans une... au lieu de regarder les manifs à la télé, de descendre les manifs et de se rendre compte que tout le le peuple est là, il est bon enfant et que et que la violence vient uniquement du pouvoir sous forme de de violences d'état qui est pour soi-disant notre sécurité alors qu'en fait non c'est pour uniquement protéger les intérêts de de certains grands capitalistes donc là ça va commencer à se comprendre et ceci c'est autrefois c'est un discours gauchiste ou anarchiste de dire ça mais maintenant ça devient un discours lucide, ça n'a plus rien à voir avec du gauchiste le néolibéralisme a tellement gagné ce que j'appelle la troisième guerre mondiale c'est à dire la lutte des classes et il a tellement gagné qu'il a écrasé toute possibilité pour le peuple de revenir en arrière ce qui fait que ça commence vraiment à se voir, c'est pas du marxisme ni de l'anarchisme que de dire ça on a une destruction de la planète et de l'humanité par des profits énormes des grands capitalistes donc les Bill Gates, les Jeff Bezos, les Elon Musk qui sont vraiment en train de prendre les rênes de toutes les décisions importantes de l'humanité pour les 30 ans à venir sans demander rien à personne, ça montre qu'on est rendu à un poids très grave alors l'autre point que je voulais apporter qui pose aussi la question du poisson là c'est la question du poisson qui est posée, c'est le rapport on va dire peuple-poisson-autorité-saturne-enverson la France est un pays qui aussi du poisson est important, c'est un pays vierge normalement mais on pourrait dire l'âme de la France est poisson donc il se peut très bien que cette crise en France soit un exemple pour beaucoup de pays européens pour... alors justement on va reparler de la deuxième crise dont on va parler c'est la crise du transfert d'armes à l'Ukraine où il y a des débats assez compliqués entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre qui ne fait pas partie de l'UE et puis l'OTAN qui réunit tout ça on sait que les américains, bon ils ont voulu en faire une histoire au début un peu européenne puis ils sont de plus en plus en train de s'investir parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a vraiment un problème on pourrait dire mondial avec cette histoire d'agression de l'Ukraine et on est pendant l'anniversaire de l'invasion puisque le 24 février c'est dans quelques jours donc il va y avoir... Poutine va vouloir souffler fortement les bougies pour fêter ça faire péter le champagne et pour ça il va faire péter des milliers de vies c'est presque certain pour essayer de prouver qu'il est le plus fort surtout qu'il bénéficie du retard énorme que permettent les tergiversations des Européens on en vend, on en vend pas alors évidemment ça pose l'existence réelle au nom de l'Union Européenne parce que s'ils sont en train de discuter sans rien comme ça et qu'ils n'arrivent pas à agir alors que cette guerre a quand même fait des massacres depuis déjà un an on a pu croire au début que peut-être Poutine n'était peut-être pas méchant ça c'était une histoire qu'on voulait se raconter puisqu'on avait eu la Syrie avant on avait eu la Crimée d'abord enfin non, on avait eu la Syrie on avait eu le Tchétché d'abord ensuite il y a eu la Crimée la Syrie, la Syrie c'était horrible moi j'avais dit attention il faut vraiment arrêter Poutine parce que là c'est l'horreur on sait maintenant les milliers de morts et de réfugiés les millions de réfugiés que ça fait c'est horrible quoi et après il y a eu la Crimée et puis après avant la Crimée il y avait la Géorgie enfin bon ce type là il n'est pas difficile pour quelqu'un qui connait un peu l'histoire qui sait analyser les choses de voir qu'il fonctionnait exactement comme Hitler dans les années 30 avant qu'il éclaire la guerre en 39 alors est-ce que c'est un fasciste ou non ? le fascisme comme le dit Reich s'appuie sur le ressentiment très profond Poutine c'est quelqu'un qui est complètement de ressentiment je recommande l'écoute là aussi d'une émission de France Inter qui a lieu samedi après-midi qui est la grande table c'est pas la grande table des idées c'est avec Natascha Polini il y avait Raphaël Glucksmann et ça c'était assez fort parce que Raphaël Glucksmann a très très bien résumé l'historique de Poutine ce qui permet d'arrêter de croire les bêtises qu'on s'est racontées donc Poutine n'a en fait ni l'existence de l'Europe il pense que c'est des gens faibles qui ne savent pas s'arranger entre eux ce qu'on lui prouve largement par le comportement actuel et il les déteste parce que c'est des gens les gens pour lui qui sont démocrates sont des gens faibles les gens forts sont pour la puissance le plus fort écrase le plus faible on est bien dans la définition exacte du fascisme donc il n'y a pas de... pour ceux qui croiraient que Poutine est un démocrate qui fait du bien à son pays c'est un patriote enfin tous les conneries qui laissent croire à travers une espèce de lavage du cerveau qui fait grande échelle il répond exactement à tous les critères du fascisme voilà tout en manipulant l'église orthodoxe pour faire croire qu'il a une morale derrière alors qu'il en a sa morale c'est celle d'un n'importe quel mafieux c'est la morale du plus fort qui écrase le plus faible et qui tue ses adversaires en secret alors que le président ukrainien ce cher Joudimir l'acteur on l'a reproché d'être un acteur mais enfin il y a bien eu Reagan il y a bien eu d'autres qui ont été acteurs lui au contraire il idéalise l'Europe mais en idéalisant l'Europe il repose la question est-ce que l'Europe existe autrement qu'au niveau économique donc c'est très intéressant parce qu'en ce moment il y a un sceptile entre Uranus et Neptune et ça repose la question il faut reprendre totalement la question de l'existence ou non de l'Union Européenne parce qu'il y a plein de nos gouvernants de tous les patrons de tous les lobbies qui font semblant de croire que oui l'Union Européenne existe elle n'existe pas tant qu'elle n'a pas une existence politique une existence idéologique claire elle ne l'a pas puisque la troisième guerre mondiale a été gagnée contre la sociodémocratie par les néolibéraux ce qui fait qu'ils ont réorienté complètement le désir d'Europe qu'avaient beaucoup les pays d'Europe pour pouvoir faire face au marché mondialisé ils ont réorienté ce désir d'Europe vers une structure économique ultra libérale encore plus néolibérale que les Etats-Unis en copiant les Etats-Unis donc les Etats-Unis bis on va dire alors qu'en fait cette union de nations différentes plus ou moins dépendantes au niveau politique qu'est l'Union Européenne devait trouver un modèle original ce n'est pas le modèle fédéral des USA donc on a un problème énorme c'est qu'on n'a pas su définir l'Europe et qu'on a trahi l'Europe des peuples pour faire la place de l'Europe des riches des lobbies ça a marché au niveau économique puisque dans un marché mondialisé il vaut mieux être un bloc de 250 millions que des petits blocs éparpillés de quelques dizaines de millions donc ça a pu marcher de point de vue économique et les gros capitalistes s'assoient à leur fauteuil en rotant de satisfaction face à cette réussite mais ce n'est pas une réussite du tout elle peut s'écrouler d'un moment à l'autre si on ne met pas en place cette Europe idéologique or il apparaît que si on analyse et ça c'est la seule astrologie qui le dit depuis longtemps moi je le répète depuis longtemps mais les gens quand je suis anti-Europe économique les gens me voient du côté de ceux qui sont anti-Europe et puis après quand j'explique pourquoi je ne suis pas européen les gens me disent ah mais alors tu nous trahis non non je suis l'un côté de l'autre et j'explique depuis un bout de temps que l'Europe est voulue au niveau la différence ce que les gens ne comprennent pas c'est que je ne dis pas mes opinions quand je fais ce genre de travail que je vous propose c'est un travail scientifique sur l'astrologie c'est à dire en fait on peut faire parler les astres non pas en inventant c'est pas de la voyance d'une marque de café c'est des structures qui sont analysées qui sont reproductibles et qui donc donnent à chaque fois des événements différents il y a des événements différents mais qui se ressentent dans la structure donc là c'est facile de voir que la conjonction de la Nusnepthune qui a eu lieu dans les années de 89-93 en gros a marqué l'apparition de la Nouvelle Europe et la Nouvelle Russie d'ailleurs aussi et que là on a une problématique cette confrontation Europe-Russie confronte non pas seulement le modèle démocratique et le domaine autoritaire mais elle confronte en fait une histoire de peuple et ces peuples j'en ai résumé l'histoire dans les cavaliers de l'apocalypse c'est à dire d'un côté le premier bloc c'est le bloc anglo-saxon et les empires néolibéraux qu'ils ont créés au sommet la city ou Wall Street c'est à dire les banques donc c'est l'empire des banques on pourrait appeler ça pour résumer ça c'est les peuples anglo-saxons qui ont fait ça donc le deuxième peuple qui alors ces peuples ont des objectifs différents donc s'ils prennent des structures politiques qui sont identiques ils se trompent donc l'Europe est à côté de la plaque parce que le peuple européen c'est l'ancienne Europe chrétienne c'est à dire celle de Charlemagne si on veut remonter là alors là on va croire que je fais du Zemmour mais c'est pas du tout comme ça en fait si on ajoute les catholétiques et les protestants et leur histoire de lutte contre les frontières musulmanes l'empire ottoman et tout ça on a en gros l'Europe chrétienne alors là les gens d'extrême droite vont bicher et vont dire ah ça y est il est de notre côté oui mais non parce qu'il y a une union de cette Europe chrétienne avec la démocratie grecque et donc ça se croise en évoluant l'Europe chrétienne avec la démocratie grecque à donner ce qu'on appelle la république sociale si vous regardez 1848 la république française c'est 1889 mais en 1848 tous les peuples du monde européen se révoltent pour essayer de créer des républiques sociales avec des échecs des réussites par endroits enfin bref vérifiez votre histoire ou rouvrez les livres d'histoire et vous comprendrez ce que je veux dire donc l'Europe a une spécificité elle a une idéologie qui est plutôt social-démocrate c'est à dire qui cherche à créer des états démocratiques et humanistes surtout on pourrait dire l'humanisme est la grande invention de l'Europe au 18ème siècle donc il y a des intellos qui le savent mais ils n'assument pas ce que ça veut dire au niveau politique alors le troisième bloc on pourrait l'appeler le bloc du du Moyen-Orient en fait mais c'est plus compliqué que ça parce que ça monte un peu plus haut c'est ce qui est décrit dans la Bible comme étant Gog et Magog c'est un peu on peut dire Gog et Magog c'est Poutine et Roménie c'est à dire la Russie et la Perse en gros qui sont deux endroits où il y aurait des idéaux religieux maléfiques qui apparaissent on peut voir que l'idéal il y avait la Vierge la Vierge Marie qui serait apparue donc en 1917 avec des mouillasses et pas mal de preuves même des photos qui ont été prises un message assez surprenant qui indiquait qu'effectivement il allait apparaître peu de temps après et c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs une religion maléfique donc à Moscou et ça a été non pas la révolution socialiste mais le coup d'état des bolcheviques qui ont renversé je rappelle les socialistes pour installer une dictature à la place donc quand les gens disent ah oui le communiste on sait ce que ça donne non c'est pas ce que ça donne puisqu'on a été renversé par les bolcheviques bon bref là encore il faut connaître l'histoire et pas dire n'importe quoi d'ailleurs c'est intéressant de voir le caractère des ukrainiens qui se sont révoltés contre ça et l'histoire de Makhno qui était les ukrainiens c'est pas du tout les russes c'est vraiment c'est la même différence entre les bretons et les français les russes sont très autoritaires les ukrainiens sont beaucoup plus libertaires les kozaks tout ça ils ont toujours été assez combattants et en même temps très libertaires et l'histoire de Makhno les premières communes anarchistes le premier état anarchiste au monde presque avant l'état républicain espagnol en 1936 tout ça donc ça a été écrasé dans le sang pareil à chaque fois qu'on essaye de faire des alternatives au système capitaliste qui marche et donc le communisme c'était un capitalisme autoritaire c'est tout il n'y a pas tellement de différence Staline a rapproché d'ailleurs les principes sauf qu'on enlève la liberté aux gens c'est tout alors il y a un troisième idéal religieux maléfique qui est venu se coller c'est le sionisme je rappelle qu'il ne s'agit pas de se critiquer les juifs puisque les juifs sont un peuple qui est parti une religion du livre les hébreux et tout ça et qui a le droit d'exister et qui l'a payé très cher mais le sionisme tous les ismes qui sont nés marxisme sionisme fascisme tous les ismes qui sont nés en 19ème siècle c'était des manières de répondre à un besoin spirituel non résolu du tout en Occident donc ça a créé des idéaux plus ou moins religieux et quand un idéal est plus ou moins religieux c'est toujours très très malsain c'est à dire que dans le sionisme il y a des ultra religieux puis à côté des gens plutôt qui avaient une vision un peu communiste les kibout tout ça c'est très intéressant d'ailleurs c'est une histoire c'est une aventure très très belle du 20ème siècle l'histoire du peuple hébreu mais on peut dire qu'il y a une dérive très nette à partir du moment où la confrontation au peuple palestinien a amené le gouvernement israélien à se comporter petit à petit comme un gouvernement oppresseur et à mettre un peuple en camp voilà comme eux-mêmes le karma se reproduit mais cette fois des des bon alors je parle pas que des nazis les nazis c'était quand même l'extrême horreur mais partout dans le monde les juifs avaient été mis en camp dans des ghettos tout ça en Russie dans les pays d'Est enfin bref c'est assez terrible ça a duré depuis un bon temps donc là ils font un peu la même chose avec les palestiniens j'espère qu'ils vont pas arriver vers la solution nazie d'extermination quand même et on en est des fois pas loin c'est à se demander bref donc ces trois idéaux on les retrouve dans les quatre cas de l'apocalypse avec le couple israël-iran qui est le couple des frères ennemis et la Russie fait un peu partie de ça parce que dans la Bible il est parlé de blog et magog et je pense pas que ça parle d'Israël je pense plutôt que ça parle de la Russie bref donc en gros il y a d'autres pays qui sont entraînés dans ça c'est la Syrie la Turquie l'Egypte enfin etc on bref tout le Moyen-Orient et curieusement il y a de l'Arabie Saïdite qui fait la guerre au Yémen enfin il y a une espèce jusqu'au Pakistan l'Afghanistan enfin il y a une espèce de champ de guerre qui correspond à l'endroit où il y a des champs de pétrole donc il y a presque la malédiction du pétrole tout le monde va en avoir tout le monde se précipite pour faire la guerre pour avoir des morceaux de territoire les américains n'étaient pas les derniers pour faire ça mais bon ce qui est très marrant quand même c'est de remarquer que je voulais parler au niveau politique mais maintenant si on parle au niveau peuple au niveau de l'idéologie c'est la patrie des religions du livre tout simplement est-ce que c'est un hasard ? ben non je ne pense pas c'est-à-dire on a les religions du livre qui sont toutes en frottement les unes avec les autres à cet endroit-là et le sionisme a fait se rapprocher les hébreux voilà alors sachant qu'il y a des chrétiens au Liban enfin voilà on est dans un endroit où ça frotte de partout entre des religions du livre qui sont toutes très très dogmatiques et disent c'est nous qui avons vu Dieu le premier non c'est moi non c'est moi qui l'ai vu le dernier donc c'est le dernier message de bon etc voilà voilà alors ça donne alors le quatrième empire je vais revenir un peu là-dessus non enfin juste pour terminer je vais terminer rapidement parce que je n'ai pas le temps l'affaire l'affaire des Forbidden Stories là récemment montre qu'il y a carrément chez Netanyahou dans cette Israël qui est en train de devenir un gouvernement d'extrême droite également de même que l'Iran de même que la Russie évidemment des fascismes soit religieux soit soit mafieux avec Poutine soit religieux avec Roménie soit soit ultra ultra sioniste comme avec Netanyahou donc c'est c'est l'affaire des Forbidden Stories là c'est c'est le fait qu'il y a eu des ventes très profitables de fake news qui sont faites dans le monde entier en Afrique entier pour faire basculer des pays dans le sens inverse de ce que le peuple voulait en vendant des fake news à prix d'or et en faisant en sorte qu'elles pénètrent dans la population et qu'elles soient prises pour vrai ça vient d'Israël c'est peut-être pas un hasard non plus que ce lieu là encore une fois c'est pas spécialement prévu puisque je parle aussi de Poutine mais c'est pour redonner le fondement essentiel que permet le symbolisme de lire si on lit ce que veut dire la Bible avec les quatre cavaliers d'Apocalypse qui sont très très clairement représentés et seulement représentés par des pays ça veut dire que c'est ces pays là qui sont les cavaliers de l'Apocalypse ça veut dire que c'est que c'est dans ces pays là qui se manifestent le plus les cavaliers d'Apocalypse c'est un des archétypes au-delà des nations des pays ou des religions bien sûr ne confondez pas quand je dis Poutine et l'antéchrist je ne dis pas Poutine et l'antéchrist je dis l'antéchrist se manifestent à travers Poutine le mieux le plus complètement c'est Poutine qui rassemble le mieux les quatre directions politiques feu économique terre idéologique air et puis sociétale eau dans dans je les classe comme ça dans les quatre cavaliers d'Apocalypse voilà donc voilà je voulais juste signaler ça c'est quand même très très curieux oui alors juste pour parler du quatrième peuple qui est intéressant à voir qui est très dominant dans le cavalier d'Apocalypse c'est la Chine qui a un empire un empire un peu terrien c'est un empire centralisé autoritaire depuis à peu près 2200 ans alors il y a eu ils ont été affaiblis par les anglais la guerre de l'opium tout ça puis après par les japonais etc et puis par des gouvernements corrompus jusqu'à reprendre avec Mao leur grande marche vers le retour à l'empire chinois et donc ça il faut faire attention parce que c'est quand même basé sur l'autoritarisme le plus total le plus absolu presque un autoritarisme divin l'empereur était le fils du ciel dans la Chine ancienne et quand on regarde comment il considère Mao ou maintenant que c'est Jinping le livre saint c'est celui c'est ce qu'écrit le dirigeant donc on est les peuples ont beaucoup de mal à sortir de leurs atavismes de leurs archaïsmes et de leurs archétypes les plus puissants donc c'est de ça dont moi je parle il ne s'agit pas de mes opinions il s'agit d'une lecture du monde qui est peu pratiquée bien que certains sociologues ou ethnologues essayent de le pratiquer et l'astrologie permet de lire ça de manière très très beaucoup plus claire bon évidemment face au modèle russe que j'ai mis comme un peu antéchristique au centre des cadres de l'apocalypse il y a des modèles positifs de ça l'Ipéorlinde le Brésil peut-être qu'ils vont faire monter petit à petit bien qu'ils soient en train de dépasser ils ont également été dépassés par ce modèle autoritaire mais il y a des chances qu'à l'avenir ce soit des endroits et où apparaissent déjà d'ailleurs des solutions d'avenir où il s'agit d'intégrer l'énergie poisson c'est des pays qui sont très marqués par l'énergie poisson qui ont une mystique mais qui sont moins dogmatiques bon Moody est clairement dogmatique et Bolsonaro l'était également bien sûr mais je veux dire qu'ils ont dans le peuple une espèce de tolérance religieuse alors dans l'Inde c'est archéptipal c'est archaïque puisque dans la religion hindoue on dit si tu crois en un dieu peu importe lequel ça soit tu t'assois là avec nous on peut prier ensemble donc c'est carrément une tolérance extrême je n'ai pas le droit de juger ton dieu ça voudrait dire que je me prends pour dieu bon ça serait une leçon à donner à tous les et je n'ai pas le droit non plus d'essayer de convertir qui que ce soit puisque ça voudrait dire que dieu serait un mauvais dieu puisqu'il ne s'en chargerait pas lui même donc on se convertit par l'intériorité et on découvre son chemin en le choisissant selon sa alors ça ça a un grand avenir par rapport à la mondialisation actuelle puisque des peuples des tempéraments différents se croisent et on voit maintenant qu'il y a une espèce de supermarché spirituel avec une new age qui peut venir un petit peu de cette idée hindoue que à ma foi si toi tu veux faire du tai chi alors que l'autre il préfère faire du chant dévolutionnel et l'autre préfère méditer pourquoi pas il y a une idée alors il reste qu'il faut intégrer ça avec l'ère du verso qui est une ère scientifique et qu'il faut quand même définir les archétypes définir les grandes structures sinon on va avoir un gros millimélo comme il y a lieu au Brésil qui mélange la magie noire avec les grands guérisseurs avec des très belles ou avec les comment ils s'appellent les évangélistes qui sont en train de tout envahir avec une espèce de dogmatisme assez fou aussi plus ou moins trumpien voilà on voit bien qu'il y a des dangers là-dedans mais ça veut dire qu'il faut intégrer l'énergie poisson donc très forte ce mois-ci avec l'ère du verso alors moi je suis poisson à son verso donc l'astrologie universelle de l'humanitation que j'ai pu construire et l'un de ces outils qui j'espère ne disparaîtraient pas avec moi parce que c'est un outil qui a été conçu pour pouvoir et j'essaie de le prouver à chaque fois en faisant ces petites démonstrations pour un public très très réduit mais pour dire bon ben voilà regardez bien ce qui est dit essayez de le comprendre et si vous êtes capables d'étudier les rapports du monde avec entre eux et bien vous avez vous avez une vision que ces cinq années d'apocalypse ça date de 2011 je le répète donc vous voyez très bien que maintenant si vous écoutez les infos maintenant à chaque fois vous voyez ça tape dans les quelques pays qui sont sous ce mandala depuis 2011 ça tape exactement dessus pour vous dire voilà le mal du monde la souffrance du monde est en train de venir par ces biais là donc c'est vous voyez un seul économiste vous voyez un seul politique vous voyez un seul sociologue qui avait prévu ça non donc il y a bien une science astrologique qui permet d'avoir ce temps d'avance certes un peu énorme parce que vu que maintenant tout va très vite avoir 11 ans d'avance c'est carrément être oublié au niveau du résultat voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup donc n'oubliez pas de méditer pendant ce mois ce mois là parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et voilà et puis écoutez aussi si vous voulez voir les solutions parce que tout ça est en train de planquer histoire aussi des retraites à 74 ans c'est en train de planquer l'urgence climatique la guerre le transfert d'armes avec l'Ukraine c'est en train de planquer le fait qu'on a énormément besoin d'argent pour alimenter un développement plus ou moins vert écologiste ou changer de société passer une société écologiste il va falloir financer beaucoup de choses donc tous les financements vont pour renforcer l'armée tout ça comme dit Raphaël Guzman c'est presque obligatoire maintenant parce qu'on est coincé dans une situation qui est assez terrible et quand j'ai décrit ça c'est pour dire on ne peut pas éviter le destin de l'humanité on ne peut pas l'éviter par contre ce qu'on peut faire c'est construire le monde de demain tout de suite et si on le construit tout de suite en fait quand l'effondrement dont on parle pas beau servile qui est carrément inévitable pour tous les gens qui sont un peu lucides quand cet effondrement aura lieu il y aura des solutions humanistes européennes j'espère d'ailleurs aussi qui diront on peut aussi vivre comme ça c'est pas la peine non plus de pleurer parce qu'on n'a plus son 4x4 et tout ça ou c'est sa télé grand écran parce que ça ne marchera plus ou il n'y aura plus l'électricité donc on peut créer tout de suite des modèles de vie différents et il faut les créer tout de suite et c'est pour ça que c'est le peuple lui-même qui doit prendre en main son destin devenir végétarien de rouler en vélo faire des communautés des lieux où on se rassemble où on décide des choses par des sociocraties libertaires ou ce que je recommande moi comme système qui pourra sauver sûrement des milliers de gens c'est-à-dire les spirinautés où voilà et je cherche encore comme souvent je le dis à chaque fois des compagnons de Jidaï qui peuvent comprendre ça qui peuvent comprendre que la méditation impliquée avec une idéologie enfin une idéologie non mais disons des idées libertaires peut vraiment être le modèle de ces micro-sociétés qui vont réensemencer l'espoir dans un Occident non pas l'Occident chrétien comme dit l'extrême droite mais l'Occident qui contiennent à la fois l'humanisme et l'idée de société libre fraternelle et plus ou moins égalitaire c'est-à-dire où il n'y ait pas cet écart énorme entre les quelques 5% qui sont en train de détruire la planète en consommant 50% des ressources et puis tous les autres qui polluent presque rien parce qu'ils n'ont pas de quoi manger voilà et voilà donc ça c'est les grandes lignes j'en ai déjà parlé le végétarisme tout ça j'en ai déjà parlé c'est très très important et ça dépend non pas des gouvernements il n'y a rien à attendre des gouvernements ils ne feront rien tant qu'ils ne seront pas poussés par le peuple il faut bien comprendre ça quand j'ai dit aux gens de devenir végétarien c'est parce que en devenant végétarien vous arrêtez des tas de lignes économiques de structures économiques qui sont complètement en train de détruire la planète vous les stoppez vous obligez les gens qui font ça à se réintégrer en faisant autre chose un paysan qui tue son bétail il peut aussi passer à faire je ne sais pas à planter du soja pour faire des croque-to-fus il n'y a aucun problème c'est juste une question d'adaptation de changement par contre si ça ne se fait pas les gouvernements sont obligés de vous fournir la viande que vous demandez donc ils sont obligés de faire ces immenses troupeaux partout qui sont en train de décimer la forêt amazonienne qui sont en train de décimer de polluer les eaux de tout dégueulasser et de créer une quantité de gaz carbonique énorme non pas simplement le bétail qui pète comme on croit mais non mais c'est les transports la quantité d'eau le maïs c'est tous les intrants qui vont avec qui sont la cause numéro 1 du changement climatique et ça on ne le dit pas les gens parlent là-dessus sans arrêt dans toutes les émissions on n'entend pas si Corinne Pelluchon j'ai entendu sur France Inter ça elle le dit elle voilà donc pensez bien à ça pensez que vous êtes co-responsable de l'évolution de l'humanité consommez le moins d'énergie possible essayez de vous chauffer à 15 degrés non pas à 19 qu'on vous le demande mettez un pull en hiver et puis après et puis évitez les crimes et apprenez des méthodes écolo apprenez avec l'écologie il y a plein plein de choses à apprendre moi je vois à chaque fois que j'en parle les gens ne comprennent rien parce qu'ils ne savent pas ils n'ont pas été éduqués ils n'ont pas appris ils n'ont pas appris se comporter comme ça on leur a appris à se comporter comme des comme c'est un peu le film Wally si vous avez vu Wally les studios Pixar des gros des gros petits pépères là qui sont où il y a de la nourriture qui passe devant eux sur des tapis roulants puis qui se gavent sans arrêt on est en train de devenir ça sans plus aucune volonté sans plus aucune vision d'avenir donc ça il faut vraiment éviter ça et pour éviter ça il suffit de se prendre en main maintenant et de commencer et rencontrer les gens qui ont une grande expérience de ça et non pas s'imaginer parce qu'on est jeune qu'on vient d'inventer le fil il a coupé le beurre alors qu'en fait on va se planter au premier tour non parce qu'on n'avait pas ah merde je n'avais pas ça bah oui il faut apprendre la notion d'apprentissage c'est le grand lien que fait l'humanité depuis la nuit des temps la connaissance se transmet de génération en génération il ne faut pas oublier cette loi là même si maintenant il y a beaucoup de vieux cons et ça mais il y a aussi beaucoup de jeunes cons qui deviendront des vieux cons donc c'est le problème il est là c'est pas la transmission reste valable mais il faut savoir à qui on la demande c'est tout voilà je m'arrête là je vous souhaite un bon mois plein de méditation d'ouverture de l'âme d'ouverture de la lumière et de communion et de communauté avec d'autres fraternels avec d'autres êtres humains et de passer à l'action vers des choses vraiment parce que Mars est dominant j'ai oublié de le dire aussi dans le thème au fond du ciel il y a de la révolte en cours qui est là qui est très très forte ça va causer fort révolte Mars Trigone Mercure Mercure Verso Trigone Mars en Gémeaux et ça il ne faut pas que ça soit au détriment de cette plongée intérieure si on parle à partir du silence intérieur la parole est chargée mais comme disait Maurice Bénin dont j'ai appris la mort récemment alors qu'il est mort il y a deux ans c'était un très très grand artiste il disait si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence alors tais-toi pas mal bon bah je vais me taire donc allez à la prochaine fois merci de votre écoute et faites circuler au besoin à bientôt